France Info, 7h-10h, Célida Slow. Le Birdies sur France Info. Dans un instant, on revient sur cet accident mortel de trottinette qui pose question à Lyon. Faut-il revoir les règles de sécurité ? Le maire de la ville, Grégory Doucet, est notre invité. Et puis on ira voir aussi comment travaillent les gendarmes spécialisés dans la lutte contre les cyberattaques. Tout de suite, le Fil Info, c'est avec Louise Buyens. Une deuxième personne interpellée à Colmar cette nuit, dix jours après le meurtre d'un afghan pendant une RICS. Il s'agit du complice présumé de l'adolescent de 17 ans soupçonné d'avoir tiré sur la victime qui a lui été interpellée en région parisienne et placée hier en garde à vue. Le gouvernement fait la guerre au passoire énergétique. Les loyers des logements classés en F ou G sont désormais gelés. La mesure s'applique dès aujourd'hui. Elle fait partie de la loi climat. La prochaine étape sera l'interdiction totale de l'allocation de ses logements en 2025 et 2028. L'Ukraine se battra jusqu'au bout sans aucune concession ou compromis avec la Russie, déclare ce matin Volodymyr Zelensky, alors que l'invasion russe a commencé il y a six mois. Aujourd'hui, l'Ukraine fête aussi le 31e anniversaire de son indépendance. Mais sans célébration, le gouvernement craint des attaques brutales de la Russie. Dans un contexte de tension énergétique mondiale, le gouvernement japonais accélère la relance du nucléaire et annonce qu'il envisage de construire des réacteurs de nouvelle génération.